Bonjour, je suis très content d'être ici parmi vous ce soir. Je ne sais pas combien de temps on est pendant là. Une demi-heure, une demi-heure. On est en de bon endroit pendant là. Voilà, donc aujourd'hui ça a été une journée très intéressante, beaucoup de choses dites, beaucoup de réponses données. Ça a répondu à beaucoup de mes questions que je me posais. Donc ça m'a beaucoup servi. Et puis travailler avec les hauts potentiels m'a appris et me fait encore apprendre. Et ça c'est un avantage que je vous demande quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est inépuisable, c'est des ressources infinies. Et pour ma part j'ai ouvert deux entreprises. Je m'embêtais un petit peu et j'avais créé une entreprise de recrutement. Et un jour je reçois un CV et une personne me dit « Voilà monsieur, je suis au potentiel et est-ce que je peux le mettre dans le CV ? » Alors, c'est la première fois qu'on me posait une question, encore un apprentissage. Et je lui dis « On peut tenter. » Et la réponse est comme ça, je lui dis « Ça coûte combien ? Combien je vais gagner ? » En plus. Alors moi, je n'ai pas compris, donc c'est le 10 minutes qu'on commence. Et donc, c'est une personne qui parlait huit langues couramment, sans force. Enfin, vous pouvez faire des fois, je ne comprenais pas. Et donc, il m'a fait son langage, donc il m'a expliqué, donc j'étais le recruteur. Et je vous l'ai présenté à une grosse structure. Et cette grosse structure était effrayée. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que... Cette personne vous représentait peut-être un conflit de territoire, un conflit de classe. Cette personne vous représentait peut-être le leader. Le leader qu'on a parlé ce matin, qu'on a parlé toute la journée. Le leader, c'est lui qui est là et qui dirige. Qui donne une créativité en entreprise et qui ne manage pas. Il est juste là pour porter une idée. Et ça, c'est rare. J'ai défendu cette personne. Aujourd'hui, elle est dans l'entreprise. Et elle est devenue directrice. Directrice de cette loi. Pour info, elle gagne bien sa vie. Il y a quelque chose que je voulais venir aussi, qu'on a beaucoup parlé. C'est les stigmates du passé. C'est-à-dire qu'on reçoit un enfant qui est au potentiel. Et qui n'a pas été, qui a été un petit peu brimé, on va dire, par la société. On est tous au courant de ce que ça peut faire. Cette personne devient un adulte avec des stigmates, des cicatrices. Et justement, elle doit, tel que les témoignages nous ont été faits tout à l'heure, ces stigmates vont perdurer dans le temps. Et il y a une revise en question qui va être perpétuelle. Le doute va venir un petit peu toucher cette personne. Jusqu'à même compromettre sa manière de pouvoir se développer, ne serait-ce qu'affectivement, ou dans la société. C'est-à-dire dans sa vie personnelle, en tant que personne-ressource, comme dans sa vie au travail. Il n'y a pas que au travail. Ça se passe, c'est aussi dans notre vie de tous les jours. Donc, si le potentiel sert à ce travail, je n'ai rien de ce qu'il fait. Alors, chez moi, je ne suis plus au potentiel. C'est ce que dit ma femme. Quoi qu'il en soit, je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit aujourd'hui, parce que j'ai changé pas mal de choses avec tout ce qui a été raconté, pour éviter de vous faire des répétitions. Et j'ai plein d'idées qui seront arrivées, je voudrais vous en faire part. Je voudrais rendre hommage au génie. Au génie de nos époques. Au génie de nos époques. Au tableau, avec des chiffres, qui sont très bien d'ailleurs, je ne refuse pas ça. Les statistiques, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. J'ai rien compris les statistiques, mais au contraire, c'est ce qui peut nous orienter, nous guider dans un raisonnement. Et puis, ces personnes-là, je vais raconter une petite histoire. Qui connaît l'histoire de Semenvelds ? Ah, je vais bien. Deux, c'est tout, non ? Trois, magique. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de Semenvelds, bien sûr. Mais son histoire est intrigante. Elle est intrigante parce que c'était une époque où être enceinte était presque un danger de mort. C'est-à-dire que quand une femme était enceinte, elle allait à l'hôpital pour accoucher. Et puis, dans la diligence, elle accouchait, elle mourait et les poils survivaient. Mais il y avait plus de morts, de mortalité, pardon, au milieu de l'hôpital, que dans une diligence. On s'est posé des questions, Semenvelds s'est posé la question, pourquoi il y avait plus de morts à l'hôpital alors que c'était un endroit où on était censé sortir un peu sain. Enfin, il y rit, voyez. Et il s'est confronté avec ses pères, qui étaient très scientifiques, donc posés dans la science à 100%, bien sûr. Une science qui n'est pas, bien sûr, inconscient. Et, en fait, c'était ce qu'on appelait la mort jeune. La mort par le cul. Parce qu'il s'amusait, en guillemets, j'appelle ça comme ça aujourd'hui, parce que c'est un petit jugement. de passer à une autopsie pour aller accoucher une femme. De suite. Sans se laver les mains dessus. Ou à la chaude, quelquefois. Avec des poils. Ça a changé aujourd'hui. Et donc, il s'est posé la question, et il a trouvé une manière de pouvoir créer des gants. des gants. Des gants, que vous trouvez aujourd'hui, qui sont de plastique. C'est à l'époque, mais ce n'est pas. Avec de la peau du boyau, des gants. Et il a remarqué que, en faisant les mains, en faisant les gants, il n'y avait plus de mort. Ou mort. Il n'était plus la même mort. Il n'était plus dans la mort jeune. Il s'est repositionné. Il a essayé de chercher. Jusqu'au moment où il a compris ce qu'était le phénomène de la transmission. Transmission de la bactérie. Il est allé en discuter avec ses pères, toujours très scientifique. Surtout à une époque. Il a été refoulé. Il a été refoulé parce qu'il cassait les gants. Il cassait les gants. Il faut peut-être casser les gants tel que le potentiel peut le faire aussi. C'est-à-dire casser des gants. Les gants de la société, les gants, peuvent justement donner accès à une créativité. Comme si la créativité nous a un petit peu tremblé les yeux. Comme cet homme qui était rentré dans cette entreprise et qui était un petit peu trop créatif. Enfin moi, qui était trop créatif. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, je voudrais en faire intervenir M. Bousquier, Stéphane, pour nous parler de Démocrite. Démocrite avec la tome. Ça veut dire que comment nommer une chose à faire exister nous fait changer le monde. Notre vision du monde. C'est intéressant ça. C'est passé le bel matin avec le mot de Tom dans sa tête. Je ne sais pas. Comment as-tu fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu veux nous faire un petit peu de tes lignères par rapport à Démocrite ? Et la tome ? Non, c'est qu'en fait, là, tu parles déjà, tu as commencé par les stigmates, ensuite tu as parlé de transmission, tu parles du témoignage, tu parles de l'atome. c'est vrai que en fait, nous sommes dans l'humain et les sciences, on a eu différents types de sciences aujourd'hui. Alors ça, je peux déjà en parler. On a eu des sciences statistiques qui sont des sciences... Il y a aussi des sciences expérimentales. On a des sciences typologiques avec la psychologie. Et parfois, ces sciences essayent de se battre entre elles alors qu'en fait, elles sont complémentaires. Et si on ne fait pas des pistes émaux, si on ne fait pas un peu de philo, si on ne fait pas un peu de philo, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, ces mots-là vont nous aider comme une sorte de grille de lecture du monde. Et en fait, pour moi, les mots, c'est comme une pixelisation du monde. Et on adhère à une meilleure pixelisation du monde en augmentant son vocabulaire, en augmentant sa banque réxicale. En fait, on révèle le monde par la façon dont on va le regarder. C'est ce que Kant appelait la révolution kantienne. Ce n'est même plus l'objet qui agit sur le sujet, comme Platon le disait dans sa caverne. C'est le sujet qui va lire l'objet de manière différente. Et c'est à chacun de nous de faire, de produire cette chose-là, cette énergie. Alors moi, en fait, je me serve l'énergie des gamins, mais notre moateau de démocrite, alors il avait un petit peu piqué à Zemantélé, mais ça change le monde. Voilà, donc c'est juste ma situation. Je t'en fiche, tu me lances. Je ne vais pas coucher. Donc voilà, le fait de nommer quelque chose nous fait changer la vision des choses, le monde, et cette création que le haut potentiel détient en lui, c'est une chance, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que certains n'arrivent pas à maîtriser, qu'on n'aura pas à maîtriser en tant qu'enfant, et ils se retrouvent aujourd'hui en tant qu'adulte avec un pouvoir qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Alors, Alors, ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y a pas que le cuit. Le cuit, c'est une référence, certes, mais pour moi, il y a d'autres dimensions pour définir le potentiel. Donc, j'appelle ça une approche multidimensionnelle pour identifier, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de voir que nous ne sommes pas qu'une statistique, il y a un humain aussi derrière. Bien sûr que ceux qui le pratiquent au niveau de la psychométrie mettent l'humain derrière, il ne faut pas rentrer dans les excès, bien sûr. Mais, comme on dit, il y a d'autres facteurs. Et, ce qui est le plus important, c'est l'approche transdisciplinaire. Ça veut dire, c'est... je vais vous l'expliquer tout à l'heure, je préfère l'expliquer un peu plus tard, parce que c'est un premier sujet. Donc, là, pour l'instant, on va le regarder comme ça. Donc, c'est l'approche transdisciplinaire de l'accompagnement des difficultés et le croisement avec une technique, nouvelle génération, qui est la réalité virtuelle que je vous présentais en suite à fait. Vous pouvez tester après pour vous amuser à votre pain. Mais, ce qui est important, c'est que pour le haut potentiel, c'est un outil qui est formidable. J'ai eu des très bons résultats avec ça. Et, je vais vous le faire tester. Donc, c'est le mélange des sciences. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va faire notre petit atelier. Allez. Alors. Donc, depuis les années 2000, en fait, il y a une approche qui est multivariée dans l'approche au HP. C'est-à-dire qu'en fait, pour son identification, depuis 2000, on s'est posé la question. Et on a mis en place tout un raisonnement pour nous amener à voir le HP comme le zèbre, qui est un mot qui me plaît beaucoup pour moi. Non, on ne va pas. Ça veut dire qu'en fait, ça va créer aussi l'unicité d'une personne. Donc, dans sa compétence, dans son intelligence, dans sa manière de faire. Alors, ensuite, donc, l'approche multivariée, je vais la baser sur trois critères. Le premier, ça va être un diagnostic exhaustif, c'est-à-dire à chercher à élargir les domaines pour s'exprimer à un haut potentiel. Le deuxième, on va utiliser des tests, des tests, des subtests, ça veut dire des tests approuvés, bien sûr, éprouvés aussi par la science, par leur aspect qualitatif. Ensuite, on va rentrer dans les sollicitations extérieures. Et la subtilité, elle est là aussi. Ça veut dire que c'est le parent qui va voir que son enfant est haut potentiel, déjà en premier lieu. Je crois qu'on a dit ce matin qu'à deux ans et demi, déjà, il commençait à avoir 10, 10, 3 ans. Ça veut dire que ça veut faire peur. Donc, ça veut dire que le parent va s'alerter, les professeurs vont être alertés. Et donc, c'est là que les sollicitations extérieures vont être intéressantes. Ça veut dire que, certes, le QI est une valeur, certes, il y a des subtests qui existent, donc, le diagnostic exhaustif aussi, mais on est plus aussi basé sur une manière de pouvoir utiliser les observances des uns et des autres. Ça marche très, très bien avec les enseignants qui contactent les parents, qui orientent très bien. Je suis très content des enseignants parce qu'ils ont une bonne vision des choses et on a une bonne orientation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai beaucoup de directeurs d'école au téléphone pour certains enfants. Alors, pas tous parce qu'ils ne sont pas tous ouverts. à la discussion, mais ce qui est important, c'est que j'ai une majorité où j'arrive à discuter avec eux. Et la discussion, elle est très intéressante parce qu'aujourd'hui, ils sont très ouverts à cette discussion sur le potentiel et à cette nouvelle prise en charge. et la question qu'ils me posent, c'est « Dites-moi, le protocole à suivre, qu'est-ce que nous allons mettre en place ? » Bon, après, ils n'allez pas, ils parlent de qu'il est peu qu'il existe, PPA, PPP, PPC... Mais, ça marche bien, attention ! Alors, si nous considérons la caractéristique psychologique que l'on cherche à évaluer et que nous avons en plus une méthode de mesure pour tenter de dissocier les aspects du potentiel, Alors, il faudra mesurer plusieurs traits au profil, que moi, j'appelle bien multi-méthode. Ça veut dire qu'il faudrait, pour bien définir un HP, savoir un petit peu sur quelle vision du monde, sur quelles lunettes nous allons choisir pour le voir. Alors, par exemple, dans le domaine de l'identification du potentiel, le niveau intellectuel d'un enfant pourra être évalué, bien sûr, par le test de QI que l'on a vu depuis ce matin, et une seconde fois, par peut-être un enseignement scolaire, par un parent, par des proches, par un professionnel référent. Ce qui est important, c'est que l'identification se fait aussi à l'extérieur. Par contre, moi, je préfère limiter et mettre en place les 5 grands modèles d'identification. Alors, le tout premier modèle, l'intelligence, pour ça on l'a vu, c'est le QI, qui permet de calculer bien sûr le QI, qui est de 130, pour pouvoir démarrer les hostilités. Ensuite, le deuxième point, c'est la performance extrême. Par exemple, les parents constatent la rapidité d'acquisition des mots. Ça veut dire que vous vous levez le matin et puis votre enfant commence à vous faire une dissertation. C'est un peu bizarre. Voilà, ça fait bizarre. On se pose des questions. On se dit, tiens, elle me pose beaucoup de questions en ce moment. Ce sont des enfants qu'à partir de 3 ans, 4 ans, 4 ans en relation à la mort. C'est très courant, donc je le vois beaucoup en cabinet. Le petit à 4 ans, il me dit pourquoi on vit. C'est quoi la mort ? Et ce qui est assez rigolo, c'est que, ce que j'ai pu observer durant mes pratiques, c'est qu'on a toujours une relation à l'humour. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui. Beaucoup d'humour, beaucoup de... Il s'arrive bien à volatiliser les choses. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent des émotions dans leurs verres. Et c'est très difficile de mettre les émotions dans un verre. Pour... Mais le potentiel, lui, c'est une facilité. Il parle avec émotions. Et quand il n'est pas entendu, s'il s'énerve qu'il est un enfant, il n'a pas les filtres de l'adulte. Il lui a pris un peu de distance pour savoir qu'il a trop. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien, il va le préciser par la provocation, par exemple. Il va l'exprimer par des provocations en place. Il va se faire voir. Il va vouloir exister. Et il va créer des... Il va contrer des règles. Enfin, tout ça pour en mettre en main. Ce qui va faire, au bout d'un moment, quand on a 30 élèves, 35, maintenant, vous êtes au 40. Et bien, on n'a plus la possibilité de gérer correctement, d'avoir l'énergie pour une personne. C'est très difficile. Donc, je ne veux pas inculiner qui que ce soit, mais je reconnais la difficulté. Et je légitime la difficulté. Et pourtant, il faut s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Habituellement. On convoque les parents. Papa, maman, les parents. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On va voir des spécialistes. Des spécialistes. L'orthoptiste. On va voir l'orthophoniste. Ça y est, on commence à créer ce qu'on appelle son carnet. De plusieurs pages. Qui devossient de la vite. Des blessures. Alors, l'autre phase importante, l'autre modèle, pardon, c'est la personnalité. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez entendu la personnalité sous toutes ces coutures. La personnalité du haut potentiel. Il faut savoir que la personnalité, c'est une forme innée et d'acquis. Donc, ça veut dire que c'est un caractère qui se fait en place. Et l'idée de l'enfant. Ça crée une personnalité. On a des enfants, bien sûr, hypersensibles. Une hypersensibilité grave. Et c'est là que toutes les techniques sont basées. Donc, les techniques que je base, c'est sur la sensibilité. Il y a assez de professionnels pour se baser sur l'arithmétique. Moi, je me base sur les sentiments et les ressentis. Il faut qu'ils le fassent maintenant. Et là, on voit des enfants qui arrivent à souffrir. Qui arrivent à exprimer ce qu'ils ressentent. La plupart du temps, ils me disent, on ne me comprend pas. De toute façon, il y a personne qui me comprend. Je suis seul. J'en ai marre. On se moque de moi. Je suis la tête de Turc à l'école. Je suis harcelé. Le harcèlement passe par là aussi. C'est des enfants atypiques. Et puis, de toute façon, quand l'enfant commence à avoir du pouvoir dans une classe, il est mis à la compétition avec les autres élèves. Donc, c'est très compliqué. Parce que ce qui serait important, c'est que ça, à partir de ces émotions, qu'on va lui apprendre la maîtrise. La maîtrise pour qu'il devienne un futur adulte. Ça veut dire que je voudrais qu'on garde à la surprise que cet enfant va devenir un jour un adulte. Et on parle de l'enfant comme si on s'arrêtait à l'enfant. Il n'y a pas d'adulte du potentiel. Il n'y a pas d'adulte. Je suis très content que ma consoeur psychologue ait parlé d'adulte au potentiel. Merci. Parce que la maîtrise commence déjà chez l'enfant. Parce que déjà, dès le départ, on va lui apprendre à s'adapter dans une société qui ne correspond pas. On va lui donner des arts, des outils. Mais ces outils ne peuvent être donnés non pas par un test, non pas par des chiffres, non pas par la science, mais par une pluridisciplinarité communicative, comme dans la théorie ça existe, et dans la pratique, on le sait, c'est compliqué de pouvoir avoir accès aux communications entre les professionnels. et le parent va jouer le rôle de coordonnateur. Et ce n'est pas son rôle. Il va être là-dessus. Et la plupart des parents qui viennent le voir, ils me disent, aidez-moi. J'en peux plus. Donc ça veut dire que les pratiques vont tourner autour des professionnels et non de l'enfant. Et ça va être le ressenti des parents. C'est très critique. Très critique parce que je ne veux pas contre ça. C'est lui qui l'a porté. C'est ça, exactement. C'est pas pour moi. C'est déjà la fin ? On est prêts ? Alors, je vais accélérer. Je vais passer tout ce que vous avez dû entendre. Voyons, on va le faire. Alors, la créativité est importante. Ça veut dire que je crois à la créativité. Je crois en l'arborescence. La guerre est ouverte. Et je crois aux zèbres. Mais je crois aussi, bien sûr, à la pensée convergente et divergente. Moi non plus. Il faut rester ouvert. Je pense que l'ouverture est une première des qualités que le parent veut retrouver chez le thérapeute. C'est très important. L'ouverture. Parce que nous ne sommes pas là pour remplir les parents. qui sont mis pour substituer qui que ce soit. Nous sommes là pour l'accompagner. Et surtout, avoir du résultat. Ce qui est important, c'est parce que nous le faisons. Ce qui est important, c'est ce qui va exister. Et ça, on oublie. Très bien. Comme la créativité divergente, c'est la manière de voir qu'un problème peut être vu de différentes manières par celui qui est au potentiel et que les solutions vont arriver, mais par vagues. Et ça, c'est appréciable. La manière de pouvoir converger, c'est de ramener une situation critique qui est pour lui critique, de l'emprisonner et de le garder dans un système d'enfermement. Et c'est là où il va créer ce qu'on appelle la décompensation. Je ne veux pas faire de psychopathologie, mais n'oublions pas quelque chose, je m'avance un petit peu pour plus tard, pour la réalité virtuelle. Ça veut dire que nous retrouvons des équilibres dans la psychologie où, quand nous n'arrivons pas à répondre à un mécanisme de désir, nous créons ce qu'on appelle une décompensation de manière à pouvoir créer un symptôme. Le symptôme peut être des phobies, phobies scolaires, phobies sociales, des phobies, phobies scolaires, des phobies, 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 machin de l'autre. Et quoi qu'il en soit, des obsessions. Des troubles obsessionnels, constructifs, des rituels. Des enfants qui passent une heure le matin à faire un rituel. Deux heures. Ils arrivent en retard en cours, ils se font tuer. Alors après ça fait deux heures qu'ils sont mis, mais ils sont bloqués dans leur rituel. Sans oublier d'en parler. Donc c'est ça qui est important. c'est l'approche de solution. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est HP, voilà, vous avez un QI de 150, Monsieur. Voilà. Tu peux rentrer chez toi. Nous sommes d'accord ? Oui. Et là on va lui donner des armes, des outils. On va lui donner une manière de dire que tu sais pour toi. C'est pas grave. Aujourd'hui on va tout stabiliser. On va essayer de recompenser les choses. Mais maintenant, pour ton enfant, on va essayer de faire quelque chose. Et tu vas couper le problème à la branche de ton arbre généalogique. Il me dit habituellement, bah c'est normal. Je vais pas dire, je vais faire la transmission du problème avant du reste. donc la créativité divergente et convergente, c'est aussi appréciable et accepté comme le zèbre et la mauvaise. Les intérêts, bien sûr qu'il y a un intérêt. Intérêt mathématique, un intérêt logico-mathématique. Ça veut dire que ce sont des enfants qui vont s'intéresser, là où ils maîtrisent. Mais c'est comme l'autiste qui va jouer sur sa pièce de Mozart, là, et puis tout le monde va l'appeler alors qu'il n'en a pas de décompensé, il n'en peut plus. Et tout le monde va le faire. J'aimerais bien voir ce pouvoir. Eh bien, ça va faire du bien à celui qui est HP de pouvoir réussir là où il sait réussir. Ça va lui faire du bien parce qu'il va se retrouver dans une compétence dans laquelle il va croire qu'il peut exister jusqu'au moment où il va savoir qu'il n'y a pas que ça. Alors là, c'est pas le problème. Donc ça veut dire que la psychoéducation est très importante dès le départ et doit être continuée jusqu'à l'âge adulte. Très important parce que le cerveau d'un haut potentiel dans sa capacité à diverger est inépuisable. Et pour ça, on a créé, enfin on a créé, je vais le faire tuer, mais... Donc c'est la pluridisciplinarité, ça c'est juste avant ce que j'allais vous dire. Donc la pluridisciplinarité, bon bien sûr, c'est travailler avec tous les professionnels, je vais un peu, il va plus rapidement. On n'est pas compte mais qu'on passe aussi vite. Le deuxième, c'est la transdisciplinarité inventée par Piaget en 1970 dans lequel on a éteint vite parce qu'on n'aime pas les mots transpluris, mais surtout disciplinarité, c'est le mot discipline, peut-être qu'il fait peur, je ne sais pas. En tout cas, la transdisciplinarité, c'est... cette dernière se révèle plus ambitieuse que la pluridisciplinarité car son objectif consiste à rassembler les savoirs au-delà des disciplines. Il s'agit souvent de techniques de dépassement où le contenu et la méthode se construisent à partir de nombreuses disciplines et de différentes approches. Par exemple, la réalité virtuelle, c'est une technique transdisciplinaire. qu'on va mettre en place HP, science, réalité virtuelle, ça veut dire transdisciplinaire. Maintenant, on va aller encore plus loin parce qu'on s'ennuie. Bon, ça, on va le passer, ça va trop vite. Donc, en gros, pour dire que les parents, il est un petit peu dans le besoin. les enseignants, ils essayent de faire le maximum mais ils ne peuvent pas non plus substituer tous les professeurs de la planète. Et on va rentrer dans ce que j'appelle la métadisciplinarité qui est très mal vue en psychologie mais j'aime bien quand les choses sont mal vues parce que c'est là où l'on trouve assez. Parce qu'on fait un petit peu du carton sectarisé pour les choses qui ne fonctionnent pas pour continuer à les faire exister. Alors, c'est quoi la métadisciplinarité ? C'est un degré de coopération absolue de dialogue entre les disciplines par avec le voisin. Par exemple, communiquer d'une problématique d'un enfant avec un autre professionnel, si on est dans une bonne communication avec une bonne écologie, une bonne coordination, on reste dans nos valeurs, notre éthique et morale, on peut créer ce qu'on appelle un bon suivi. Et là, vous aurez deux professionnels super bien pour s'occuper de vous et de vos goûts et vous accompagner parfaitement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des trous. C'est bon ? On peut passer ? On va passer à la pratique. Je suis engueulé. Ne provoque pas Ousmane. Quand une technologie de pointe, quand j'utilise la métadisciplinarité, je suis bête et discipliné parce que moi, dans la société, on m'a appris à être bête et discipliné. Donc, je dis OK. Bon, je vais faire ça. Et donc, j'utilise la métadisciplinarité et je vais dire, on va voir ce que ça donne. Eh bien, quand une technologie de pointe coopère avec la psychologie, on arrive à créer ce qu'on appelle... On appelle quoi ? C'est ? Non, c'est pas la rétrédition. Ça, c'est l'exemple de la technique. Eh bien, des bons combos. On arrive à avoir des bons vaccins, des bonnes choses. Et ça, c'est un exemple parmi des millions. Je ne me refuserai jamais à la PNR, je ne me refuserai jamais à l'hypnose, à la psychologie. Je m'oppose à aucune technique du moment qu'elle y trouve et qu'elle donne bénéfice et résultat à tous les premiers mois. Merci. Merci.